Rock and Pop Stories Matchbox 20, 3 a.m. 1997 Les principaux protagonistes de notre histoire, tous natifs d'Orlando en Floride, Rob Thomas, chanteur et pianiste, Brian Yell, bassiste, et Paul Doucette, batteur, se rencontrent alors qu'ils font partie d'un groupe au nom rigolo de Tabithas Secret. Ce nom vous dit quelque chose ? Mais oui, ils ont repris le prénom de l'un des personnages de la célèbre série télé Bewitch, c'est celui de la fille de Ma Sorcière Bien-Aimée en version française. C'est avec ce groupe que la chanson 3 a.m. est créée, mais sans que ce soit un succès. Ce n'est que lorsque Rob, Brian et Paul quitt Tabithas Secret pour former Matchbox 20, rejoint par Kyle Cook et Adam Gaynor, que 3 a.m. qui figure sur leur premier album Yourself or Someone Like You va prendre son envol. Produit par Matt Serletich pour le label Atlantique, Ce disque est une des grosses surprises de l'année 97. Après un premier single à succès, Push, qui leur vaut quelques problèmes avec les associations féministes, Sui et M va confirmer qu'il faut désormais compter avec Matchbox 20. Si la chanson est signée par Rob Thomas et Brian Yell, c'est une histoire très personnelle de Rob qu'elle nous raconte. En effet, alors qu'il n'a que 12 ans, sa mère est atteinte d'un cancer pour lequel le diagnostic est sans appel, elle n'a que 6 mois à vivre. Mais elle se bat, soutenue par Rob, lorsqu'il quitte la maison à 17 ans, elle est guérie. 3 a.m. est donc une évocation poétique des années passées aux côtés de sa mère, luttant pour sa survie. Pourquoi 3 a.m.? 3 heures du matin ? Parce que c'est une heure après la fermeture des bars. Et lorsque les bars ferment, c'est une forme de vie qui s'arrête. Lorsque Rob Thomas parle de ses chansons, il dit La première version de Sui et M est acoustique, sur un tempo nettement plus lent. Mais c'est elle qui a accroché l'oreille du producteur Matt Saletich pour signer le groupe. Sui et M, version vitaminée par Matchbox 20, est un énorme hit aux Etats-Unis, devenant la chanson la plus diffusée en radio de toute l'année 98. Ce succès va ouvrir les portes d'une belle carrière pour Matchbox 20, qui va remporter plus de 11 récompenses diverses. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll. 2 3 2 2 3